Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Strange Horticulture. On avait déjà fait quatre jours et on n'a pas encore trop vu l'intrigue principale, on en a eu des petites bribes, mais j'espère que ça va commencer à se dessiner un peu plus en tout cas, pour que ça soit un peu plus passionnant que simplement trouver des plantes, même si c'est tout le but du jeu de trouver des plantes. On a en tout cas reçu une nouvelle carte avec le petit texte de l'énigme qui va avec. Elle vit seule dans le château au nord-ouest de l'abbaye. Elle a enterré son mari à trois miles à l'est de la peau, ce cœur éternel. Donc on va pouvoir trouver du cœur éternel. On va commencer par essayer de trouver une abbaye. Est-ce qu'on en a plusieurs comme les châteaux ? Est-ce qu'on a vu que les châteaux, on en avait plein ? Alors on va chercher un peu l'abbaye. Ici on a un château. Ici on a un château, on n'a pas d'abbaye à côté. Ici on a un donjon carrément. Ici on a un château et on n'a pas d'abbaye. Ici on a une abbaye et on a un château qui est bien au nord-ouest de l'abbaye. Donc elle vit seule dans le château au nord-ouest de l'abbaye. Elle a enterré son mari à trois miles à l'est. À trois miles du château ou à trois miles de l'abbaye. Une miles, deux miles, trois miles. On y va, on tente. Un arbre mort à l'écorce craquelée et noircie par le feu se dresse seule sur la colline. À l'écart, une touffe de fleurs pousse sur un petit monticule. Du coup on nous a mis une petite plante qui est là, qui est celle-ci. On se la retient très fort. On nous a dit que c'était du cœur éternel. Voilà. On va pouvoir accueillir nos clients. On a toujours pas utilisé ce cercle, ce disque. Ok, donc on a la voyante qui revient. Qu'est-ce que vous m'avez fait ? Je vois la femme au masque de jade partout. Et cette créature dans son dos, j'ai presque l'impression de pouvoir ressentir ses désirs. La bête craint la sororité, c'est évident. Elle va les massacrer. Tant de morts, mais cela pourrait être évité avec la protection d'Arduino. Je ne sais plus si je suis éveillée ou endormie. Je sens les ténèbres. Elle a serré mon esprit. On va donc lui donner du sans-souci comme elle le demande. Le sans-souci porte bien son nom. Inhaler l'odeur de ses fleurs aiderait à soulager les symptômes liés à l'anxiété. Ouais, enfin là, on a peut-être été un petit peu violent avec elle. Alors, regardons. On n'a aucun indice. C'est juste que ces fleurs donnent une odeur. C'est des fleurs. Alors que là, c'est des baies. Des fleurs dont j'ignore la couleur. Je sens que je vais me marrer. Des petites baies rouges. Ça. Son parfum est doux comme une fraise trempée dans du miel. Ouais, mais ça ne ressemble pas à des masses, là. Il faut des... Bon, je vais toutes les faire. On ne va pas se poser de questions. J'ai absolument aucune idée de qui tu es. Ici, c'est de la trousse commune. Ici, c'est du cœur éternel, même si on ne les a pas validées. Non. De petites baies jaunes, non. On a dit qu'on cherchait des fleurs. Et on a dit qu'on cherchait des feuilles qui ressemblent à ça. Une odeur désagréable. Une odeur de rhubarbe sucrée. Why not ? Why not ? Des fleurs rouges vives. Ouais. Why not non plus. Why not non plus. Il n'y a pas d'odeur. Ok. On a mal aux doigts. Il n'y arrive pas d'indices sur l'odeur. L'odeur agréable, sauf qu'il y a une seule fleur, alors que là, il y en a plusieurs. Ça, on sait que c'est une plante dangereuse, donc ce n'est probablement pas ça. Ça n'y ressemble pas du tout. Ça sent bon, mais ça ne ressemble pas à ce qu'on veut. Ok. On cherche. À mon avis, c'est l'une de ces deux-là. Je dirais bien celle-ci, à cause des petites nervures. Je ne suis absolument pas sûre, là. Je vais dicter, mais sans être sûre. Pire, c'est... Elle nous dira qu'on s'est trompé. On ne s'est pas trompé. Ok. Ok. Je n'y croyais pas. Hop. Une fleur de plus dans... Notre collection... Du coup, on va peut-être aller à l'abbaye, au château. Voir un peu. Une petite fenêtre s'ouvre dans une grande porte en chaîne. Depuis les ténèbres, une voix proclame. Seuls peuvent entrer les amis. Là, je crois qu'on va lire tout le livre pour trouver ce qu'on cherche. Alors, Aguria. Lorsqu'il est brûlé, l'encens fabriqué à partir de la tige boisée peut améliorer les capacités psychiques. Ce n'est pas ça qu'on cherche. Arlequin bleu. Lorsque ses inflorescences bleues et touche humeur... Blablabli, blablabla... Selon la croyance populaire, seraient les cris des âmes mortes piégées dans la plante. Non. Baiser de fièvre. Un regain d'énergie qui dure plusieurs heures. Souvent trouvé en grappe sur les versants des vallées. Le beurre vallon sert depuis deux siècles à des remèdes à toutes sortes d'éruptions cutanées. C'est pas ça qu'on cherche. Bois chandelle. Produit une fleur rouge aux effets protecteurs contre toutes sortes d'affliction de l'esprit. C'est pas ça qu'on cherche non plus. Bouton renard. Pour certains, offrir un bouton renard représente un pacte d'amitié entre deux inconnus. Ça, ça me paraît prometteur. Et on sait qu'on l'a étiqueté. Donc j'ai juste à le retrouver. Bouton renard. C'est bien ça qu'on attendait de nouveau. On a de la chance. C'était AB. C'était au début de l'alphabet. Et on gagne une page de Hats Mouton. Ok. La trappe se referme et la porte en chernes s'écarte lentement, sans un bruit. Un homme vêtu d'une simple robe brune m'invite à entrer. Un moine, quoi. Il acquiesce en silence à mes questions sur Long Meg. Oui, mais non. Parce que pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est Long Meg. « Et me conduit à travers l'abbaye jusqu'à atteindre une petite bibliothèque remplie de parchemins et de livres. Sans un mot, il s'arrête un moment avant de choisir un parchemin et de me le remettre. » Alors ça, ça fait partie des petites choses un peu dommages. C'est-à-dire que ça, c'est... Long Meg, ça fait partie de l'intrigue. Et là, je suis allée au pif au niveau de l'abbaye. Parce que notre carte, elle nous disait le château à côté de l'abbaye. Et que du coup, j'ai cette quête-là qui est validée alors qu'on ne sait pas ce que c'est Long Meg. C'est pas très grave, mais ça fait partie des petites frustrations du jeu. C'est pas grave, on va lire quand même la carte. Concernant Long Meg, un cercle de pierre se trouve au nord d'Undermere. D'après une légende populaire, une sorcière connue sous le nom de Long Meg vivait dans les environs avec ses filles. Il y a des centaines, voire des milliers d'années. Elles étaient sauvages, empillées et pratiquaient la magie noire. Une nuit, elles allèrent trop loin. Meg et ses filles furent alors transformées en pierre. Les habitants de la région surnomment la haute pierre qui se détache du cercle principal. Long Meg. Donc on verra ce qu'on peut faire de Long Meg. On va accueillir notre prochain client qui est Simone. Il n'y a pas de jour, j'ai rencontré un homme étrange sur la route de Setberg. Et plus étrange encore, il m'a parlé de vous. Il a dit qu'il avait quelque chose pour vous. Ne me demandez pas quoi. Je lui ai donc dit où vous trouvez, mais il a paru désemparé quand j'ai mentionné Undermere. Selon lui, il n'approcherait pas des villes s'il peut l'éviter. Il allait vers l'ouest. Enfin, je crois. Il a dit qu'il cherchait la source de Winster. Je vais vous écrire ça. Merci. Bref, voilà pour les nouvelles. Vous avez réussi à trouver la plante que je cherchais. Oui, je te l'ai trouvée. Je l'ai dictée là sur le côté. La trousse commune. On ne s'est bien pas plantée. C'était bien la trousse commune. Je vais te l'étiqueter et te la mettre de côté avec les autres. Ça commence à être plein. Et du coup, un homme voulait nous rencontrer. Il se dirigeait à l'ouest de Setberg. Peut-être vers la source de la rivière Winster. C'est parti, donc. À l'est de Setberg. Setberg, c'est ici. Donc, on va vers l'ouest et on va vers la source de la rivière qui paraît être là, si c'est la bonne rivière. Rivière Guilpin. Rivière Winster. Voilà, celle-ci. Prends la bonne. Le camp de l'ermite est facile à trouver. Niché entre deux rochers au-dessus de la source. Les restes éteints d'un fond cerclé de pierre sont le seul signe évident de la présence d'un autre. J'appelle Arla Ronde. Sans réponse. L'ermite n'est pas là. Un examen plus approfondi du campement révèle une chose intéressante. Non loin de là, je découvre des morceaux de bois prisés et disposés au sol. Donc, une flèche vers le bas avec un 2 visiblement. Une flèche vers la droite et un 3. Il faudrait qu'on descende de 2 et qu'on aille vers l'est. 3. Je vais le faire tout de suite parce que sinon, on ne va pas s'en souvenir. Heureusement que ça nous donne un petit peu de plus. Donc, on a dit, on descend de 2 et on va à l'est vers 3. 1, 2, 3. Le campement de la sœur de Winster me conduit à un autre. Un homme excentrique m'accueille. Oh, oui, oui ! Ho, ho, ho ! lance-t-il. Vous devez prendre ça ! Prenez, prenez ! Devant son insistance, je saisis le miroir qui me tend. Il pose une enveloppe dessus avec délicatesse. Ho, ho ! Ça ne me sert plus à rien ! Ho, ho, ho ! A rien ! N'oubliez pas la rouge ! La rouge ! La rouge ! Ho, ho, ho ! La bonne rouge ! Il est sans doute complètement fou ! Et il nous donne un miroir complètement chelou et une lettre. La plantelle d'abonis rouge aurait pour propriété de découvrir ce qui est caché ou secret. J'ai mis au point un dispositif destiné à utiliser l'extrait de la plantelle en conjonction avec une fenêtre de visualisation afin de permettre à l'utilisateur de voir des magies autrement invisibles à l'œil nu. On nous a dit abonis rouge. A-t-on abonis rouge ? On n'a pas abonis rouge dans notre... dans notre... j'allais dire dictionnaire mais encyclopédie. Du coup, abonis rouge... pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est mais ça va probablement nous permettre de débloquer cette chose-là. Je ne serai bientôt plus de ce monde. J'ai donc décidé d'être enterré dans une tombe ornée de la rare et belle cabalia tel un chasseur de raher et son tombeau couvert de trantium. Je ne sais toujours pas ce que c'est un draher mais oui, je vais te trouver de la cabalia. Alors, de la cabalia. Est-ce que je vais faire c'est que je vais mettre ça là dans mes objets. Ça, on a fait. Voilà. C'est cabalia. Une plante rare qui, selon la croyance, aide les morts à trouver la paix dans l'au-delà. Ceux qui peuvent se le permettre placent des couronnes confectionnées avec cette plante sur les tombes de leurs proches. Les fleurs de cabalia comportent presque toujours six pétales. Trouver une fleur à sept pétales serait un gage de chance. Je vais faire regarder toutes mes plantes en trouvant une qui a six pétales. Eh bien, allons-y. 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 Ça n'a pas de pétales. Ça, c'est du cœur éternel. Ça, ça a bien plus que six pétales. Un, deux, trois, quatre et cinq. Des fleurs rouges vives. Ce n'est toujours pas des pétales. Ce n'est pas vraiment des pétales. Ça ne ressemble pas à l'image de toute façon. Des fruits. Je ne sais plus où je suis. Je suis là. Ça a plus que six pétales. Ça a plus que six pétales et ça ne ressemble pas à l'image. Là, ça ressemble à l'image. Ça en a dit que c'était dangereux. Ça, ça ressemble à l'image. Six pétales. Des petits ziwiwi, qui ziwiwi, gottes. Toi, t'as cinq pétales que je ne me fasse pas avoir. Toi, t'as six pétales mais tu ne ressembles pas à ce que je cherche. La cabalia, c'est probablement ça. La cabalia. Et c'est le GG. Je vais valider. Est-ce qu'il reste encore de la place ? Oui, ça commence à être serré quand même. Ouais, ça parait là aussi. Ça commence à être serré. Je vais les mettre sur l'autre côté, là. Je dois voir Ouais, je vais tout décaler par là. Je peux décaler par là. Je vais décaler mes champignons. Voilà, on va décaler les champignons. On va décaler celle-ci qu'on sait probablement ce que c'est. Et celle-là, on la remet, là. On peut aller voir le cercle de pierre. Le cercle de pierre est là. En tout cas, celui qui s'appelle Léphi. Ce cercle d'anciens rochers de Riolite fut un site d'importance rituel pendant des siècles. Un pillé de gré rouge isolé se tresse sur un côté. Ça ressemble effectivement à ça, du coup, mais je n'ai pas vu d'indice. qu'on va faire avec. Et on a une femme au masque de Jade. Votre notoriété ne cesse de croître, herboriste. Il paraîtrait qu'il faut s'adresser à vous pour trouver les plantes difficiles à acquérir. Ces derniers temps, j'ai l'impression que ma tête va s'ouvrir en deux. Je cherche un peu de saut du cœur et on gagne sa biographie. La femme au masque de Jade. N'en s'est peu sur la mystérieuse femme au masque de Jade. Bien qu'on l'aperçoive de temps en temps à Andermere, les gens la fuient à juste titre en raison de son caractère distant. Et ça nous débloque un personnage. C'est plutôt cool. Du coup, le saut du cœur. Saut du cœur. Brûler les feuilles séchées de cette plante et en inhaler la fumée peut soulager la douleur. Les feuilles fermes poussent le long de cette tige couronnée par des fleurs bleues. Je cherche des fleurs bleues. Déjà, ça m'avance un peu. Qui ressemblerait à ça. Des fleurs bleues, des feuilles rigides. Ça me plaît plutôt bien. Oui, ça me plaît plutôt bien. Ça me plaît plutôt bien, cette chose-là. je vais te mettre là. Toi, t'es bleu mais on a mal aux doigts. Toi, t'es bleu et tu sens la ru... d'arbre. Mouais. Mouais, ça, ça me plaît plutôt bien. Moi, je vais taquer celle-ci. Saut du cœur. Et c'est bien du saut du cœur. Parfait. On gagne une nouvelle page de livre. Je valide et je mets là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On n'a toujours pas la page d'abonnies rouges. Je vais prendre un nouveau client tout simplement. Il s'agit de Verona. Robin Ward a fait appel à mon expertise sans pareil pour l'aider dans son enquête au cercle de Pierre de Swinside. Je ne suis pas allée à Swinside. Je ne crois pas. Une expertise sans pareil. Ah ! Il cesse de montrer flatteur envers la vieille dame que je suis quand c'est intéressé. J'ai pensé lui dire d'aller se faire voir. J'y ai songé un bon moment. Mais ma curiosité a pris le dessus. Il doit être désespéré pour se tourner vers moi. Je parie qu'ils ont trouvé quelque chose de juteux là-bas. Peut-être des traces de sacrifices rituels ? Je ferais bien d'emporter un peu de figues de sorcière. C'est toujours utile. Alors, du figue de sorcière. Du figue de sorcière. Une plante aux multiples usages, notamment ceux de soulager les symptômes d'une infection, absorber l'humidité et détecter la présence de certains composés. Elle est en outre très appréciée des papillons. Ses feuilles sont comparables à celle du baiser de fièvre avec laquelle elle est souvent confondue. C'est quoi le baiser de fièvre ? Le baiser de fièvre. Les baies rouges offrent un regard d'énergie qui durent plusieurs heures. Ses feuilles sont de couleur pâle. Ok, donc je ferai des feuilles un peu comme ça. Alors, pour moi, le baiser de fièvre, je pense que c'est celui-là. qui ressemble pas mal avec des petites baies rouges. Je vais me permettre, je vais le taguer parce que pour moi, c'est ça. Et donc, on cherche quelque chose qui ressemble au baiser de fièvre mais qui n'a pas de baies rouges. Moi, je vois ça avec des petites baies jaunes. J'ai déjà oublié, c'est quoi que je cherche ? Du figue de sorcière. Rends-moi, rend-moi mon... Figue de sorcière. Voilà, on nous dit pas vraiment. Il y a l'air d'avoir des baies quand même. Moi, je dirais que c'est ça. Je vais fermer ça. Je vais fermer ça. Je commence à avoir beaucoup de choses sur mon bureau. Je dis que ça, c'est du figue de sorcière. Et c'est validé. C'est parfait. On gagne une nouvelle page. Je valide. Non, je valide ça. Du coup, toi, tu ne vas pas du tout là. Tu vas là, sur mon étagère de probablement. J'ai toujours pas la page de la bonnie rouge. J'ai toujours pas la page de la bonnie rouge. Je sais toujours pas quoi faire de ça. Je commence à pas savoir de quoi faire de ça. Ça, il me faut de la bonnie rouge. Ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. On va prendre un nouveau client. Quand même. Haha. On note qu'il a des pustules. Notre cher Isidore Pubridge. Je me rends au bureau du maire pour déposer une demande officielle de retrait de votre licence professionnelle. Vous ne pratiquerez plus votre sorcellerie sur les résidents d'Undermere. Alors, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ? On se souvient que Isidore Pubridge c'est l'avocat qui est méchant et que les gens veulent le voir disparaître. On avait commencé à être méchant avec lui. Et visiblement, ça a apporté ses fruits vu qu'il a des grosses pustules sur la tronche. On a le choix entre lui donner du poule-mandrin à P comme poule-mandrin. Le fui du poule-mandrin peut avoir des effets surprenants sur la mémoire. Même une petite dose peut entraîner à une perte de mémoire à court terme. Mais en plus grande quantité, il est connu pour provoquer une amnésie sévère. Son bulbe tubéreux présente une structure inhabituelle. il pousse un bouquet qui lui donne un aspect rayé lorsqu'il est coupé en deux. Lorsque sa couche extérieure durcit et devient bleu-vert, il est prêt à être récolté. Ok. Et l'autre, c'est du storian. Stoyan. Les fruits rouges foncés ne doivent en aucun cas être ingérés car ils sont très toxiques et provoquent la folie puis la mort. Ok. Donc on a le choix entre le rendre amnésique et le buter. Je ne sais pas faire les rires démoniaques mais je pense qu'on va être démoniaques. Une coupe transversale de la tige montre le triple xylem et folem distinctif du storian. Et c'est là qu'on se dit c'était pas une plante dangereuse là ? On l'a mis où notre plante dangereuse ? Plante dangereuse. Les fruits rouges foncés ne doivent en aucun cas être ingérés. Les fruits rouges foncés ne doivent en aucun cas être ingérés. Hum hum hum. On tente hein. Ouais je pense que c'est du storian. Je vais changer son étiquette. On sait que c'est dangereux. Oui mais je voulais quand même lui mettre quelque chose. Alors on sait que c'est dangereux. Je vais me souvenir que c'est dangereux. Je vais laisser ça comme ça. J'ai très envie d'être démoniaque. On va être démoniaque. Donc je valide. En espérant avoir bien choisi le storian et pas l'autre. L'autre qui était du poule mandrin. Et le poule mandrin ils sont commentés ? C'est un fruit. Un fruit avec un bulbe. Peut-être bien ça. Peut-être bien ça le poule mandrin avec un gros bulbe. et et des fruits. Je pense que c'est ça. On a donc donné du storian à notre cher ami. On gagne une page de gentillenne royale. C'est parfait. C'est parfait. On a été démoniaque. On a été parfaitement démoniaque. Parce que là je viens d'avoir un petit succès qui s'appelle Extrême Conséquence. Et qui nous dit tout simplement que on a réussi. on s'en est débarrassé de notre chère Isidore Bubridge. Au revoir. L'emmerdeur de service. On a fini la journée. On pourrait aller se balader quelque part. On n'a toujours pas trouvé notre abonni rouge là. Je pourrais essayer au pif. Parce que j'ai une plante rouge là par exemple. Je vais essayer au pif. Tiens allez. ça ne coûte rien. Au pire j'ai ma crainte grandissante qui monte et on n'a pas fait d'erreur aujourd'hui. Donc on va tenter au pif. Voilà. Ce n'est pas de l'abonni rouge alors qu'elle était rouge. Voilà. Ça n'a aucune conséquence. En tout cas pas trop grave. On pourrait aller se balader aussi. Je suis par exemple pas allée au château d'Aigremont on est allée à l'abbaye on n'est pas allée au château. On pourrait aussi aller complètement ailleurs comme à Averig. Des algues acérées me griffent les chevilles lorsque je grimpe sur les dunes. Les enfortailles s'enfonçant de façon plaisante dans le sable chaud. Mon attention se porte sur les groupes de pêcheurs de la région. Ils rentrent à Averig avec leur prise. J'explore en détail les environs mais au bout d'un moment le vent houleux de la mer me fouette tant le visage qui me met les larmes aux yeux. Ok. On va finir la journée du coup. Finissons cette journée avec cette nouvelle carte. L'ancien de Coniston contemple le lac d'un oeil aveugle. Son esprit vagabonde au gré du courant flottant doucement vers le sud jusqu'à l'embranchement. Et on va relire l'histoire puisqu'on a une nouvelle on note que c'est le cycle de la lune tout simplement. Tout commença lorsqu'elle le trouva. Cet objet qu'elle n'était pas censé découvrir un livre niché dans un recoin oublié de la bibliothèque Tumbleside. Le livre la fascina la terrifia par égale. Après l'avoir étudiée en certains temps elle prit une décision. Jamais elle n'utiliserait le pouvoir ainsi découvert. Le livre resterait caché là où on ne le trouverait jamais. Le temps passa une année puis une autre. Le livre demeura caché mais loin des yeux ne signifie pas toujours loin du coeur. Ses pensées revenaient sans cesse au livre quand elle se reposait. Elle y songait au cours de ses tâches ménagères. Il apparaissait même dans ses rêves. L'année de ses quinze ans sa mère forte, fiable et aimante fut terrassée par la typhoïde. La jeune femme se replia sur elle-même tandis que son père se tournait vers la poisson. Peu après la jeune fille partit de chez elle. Son père la pleura mais son propre chagrin l'absorbait tant qu'il la laissa disparaître sans même la chercher. Voilà donc ce qui clôt cette journée numéro 5 le mardi et on fera mercredi lors du prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit pouce et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501